Avant que la vidéo commence je tenais à vous passer un petit message de quelques secondes Merci infiniment pour les retours que j'ai eu sur ma chaîne depuis à peine 48 heures Par rapport à la vidéo de la Scar de Fortnite imprimée en 3D Je tiens vraiment à vous remercier parce que j'ai reçu énormément de messages de soutien, de reconnaissance entre guillemets Des messages très gentils, j'ai reçu énormément de pouces bleus aussi Et vous savez pas à quel point tout ça, ça peut être vraiment motivant Ça fait super plaisir de voir son travail récompensé et apprécié par la majorité Alors merci à vous, que ce soit d'un point de vue des likes, que ce soit d'un point de vue des abonnements Des retours, des messages vraiment C'est une énorme source de motivation pour moi, vous vous rendez même pas compte à quel point J'espère continuer à vous faire kiffer dans ces vidéos là Et l'essentiel c'est que je continue à vous partager ma passion Continuez comme ça, vous êtes top et vous me régalez Bref, ceci dit, maintenant on va passer au sujet principal de la vidéo qui est Pâques Comme d'habitude, que ce soit Noël, que ce soit la Saint-Valentin Aujourd'hui on est là pour Pâques et je vais faire une petite vidéo à thème concernant l'impression 3D On va se retrouver avec un petit top 7 des objets que je trouve sympa à préparer, à imprimer pour Pâques Alors si vous avez une imprimante 3D, que vous soyez parent ou alors si vous avez des petits frères et sœurs Et bah je vais vous montrer quelques petits trucs sympas à imprimer, à déposer dans votre jardin Dans lesquels tu peux mettre des chocolats Et ton petit frère ou ta petite sœur, je sais pas quel âge on aura Mais en tout cas elle va kiffer Si vous voulez retélécharger ces fichiers, je vous ai mis les liens Thinkiverse dans la description N'hésitez pas à les checker, les télécharger, les imprimer Du coup je vais commencer, j'ai la petite table juste ici avec mes petits objets 3D de Pâques On va commencer avec le numéro 1 Je l'ai imprimé en 5 exemplaires parce que oui, bah du coup moi je vais aller faire Pâques dans ma famille Et donc forcément dans ma famille il y a les petits enfants qui sont plutôt jeunes Et forcément quand le tonton, le petit pilote il arrive avec des trucs en 3D Tous les enfants ils sont émerveillés, ils sont comme des ouf Donc tous les objets que vous voyez là, je vais les emmener dans ma famille Et puis je vais les cacher dans le jardin aussi Et puis je vais être comme un gosse moi aussi à l'idée que les enfants trouvent mes objets en 3D tu vois Bref, premier objet c'est un petit, bah un petit lapin Qui est articulé tu vois, comme ça Et en fait ce petit lapin il a été imprimé en une seule pièce, en une seule fois Tu le vois il est tout mignon Choukina d'amour Et puis du coup il n'y a que les oreilles qui sont articulées En fait voilà, ça a été imprimé à plat directement sur l'imprimante Et lorsque tu décolles, et bah c'est tout de suite articulé, t'as rien à faire Du coup j'en ai imprimé 5, que comme je te dis il y a 5 petits enfants dans ma famille Donc comme ça il y en aura un chacun Comme à mon habitude je les ai imprimés sur la CR10 En 0,2 mm je crois, donc la qualité est la plus basique 210 degrés du filament chromatique rose Et là un truc comme ça ça doit te prendre 2h30, quelque chose comme ça Donc je le trouve plutôt mignon Après pas qu'il n'y a pas grand chose à imprimer Si ce n'est des lapins ou des oeufs Donc bon bref, je le montre également sur mon autre caméra Pour que tu aies un plan un peu plus gros Mais je trouve ça ultra stylé Deuxième objet qui a rien de bien plus exceptionnel que le précédent Ça reste dans l'homme délire, c'est ce petit lapin tu vois Tout vert, imprimé cette fois avec du filament PETG Qui m'avait été envoyé par Ariane Place Et je suis vraiment très surpris de ce filament Qui est vraiment d'une très bonne qualité, qui s'imprime pour ma part super bien Et qui laisse vraiment aucun défaut de layer C'est quand même super propre Imprimé une seule fois aussi sur la CR10, bien articulé Cette fois t'as le corps d'articulé avec les petites oreilles Tu le vois en gros plan Et cette fois celui-ci je l'ai imprimé comme un seul exemplaire J'aurais pu en mettre plusieurs sur le même plateau pour en avoir beaucoup Mais en fait le truc que je voulais faire c'était vraiment quelque chose de coloré Je voulais imprimer de pratiquement toutes les couleurs possibles Et des couleurs vives tu vois qui rappellent un petit peu les fêtes, Pâques, etc Faut en mettre plein les yeux aux enfants Et donc du coup la couleur c'est vraiment le truc qui tape à l'oeil Et je le trouve plutôt pas mal Ça peut être même un objet à moitié anti-stress tu vois Troisième objet, on reste dans le lapin encore une fois Et je suis désolé mais j'ai pas acheté l'oeuf nécessaire C'est ce petit lapin juste là Qui fait en fait en porte-pièce Tu peux mettre directement ton oeuf Kinder ici Et en fait ton oeuf est maintenu Ça te fait un petit support d'oeuf de Pâques Je trouve ça stylé Alors ça ça a été très très vite C'est pareil c'est quelque chose du genre 1h30 à peine 2h Celui-ci au niveau finition il est un peu moins propre que le précédent On voit un petit peu les layers Pareil c'est imprimé aussi avec du PUTG De chez Ariane Place Petite précision pour ceux qui veulent imprimer du PUTG C'est 240 degrés minimum Par rapport à du PLA qui lui a 210 degrés Parenthèse terminée Mais ouais j'ai acheté des oeufs en plus à Carrefour Mais j'ai zappé de prendre des gros comme ça J'ai pris que des petits Qui d'ailleurs serviront un peu plus tard dans la vidéo Tu verras bien Quatrième objet cette fois on arrive sur un oeuf Et un oeuf un peu particulier Parce que tu le vois C'est un oeuf avec un quadrillage en fait Comme ça avec des petites pattes de poule Et à l'intérieur il y a un oeuf en chocolat Il est bloqué L'idée elle est simple en fait C'est que pendant l'impression Bah du coup c'est cru encore au milieu C'est pas fermé J'ai glissé un petit oeuf dedans J'ai laissé l'impression que c'est terminé Et du coup maintenant l'oeuf il est bloqué à l'intérieur Donc ça quand je vais glisser ça sur la pelouse Les enfants ils vont être comme des ouf Mais je trouve ça ultra stylé La petite surprise avec le petit oeuf à l'intérieur Tu le vois regarde C'est trop trop stylé Pareil filament violet PUTG de chez Ariane Plast Et un filament en plus Qui est beaucoup plus solide que le PLA Vraiment très top ça J'ai grave kiffé Cinquième objet On reste un peu dans le même délire que le précédent C'est à dire un petit peu ce truc quadrillé Et je vous présente Ces magnifiques petits lapins Il y en a trois Un bleu Un blanc cristal Et un couleur or Je te le montre en gros plan Mais c'est complètement vide à l'intérieur C'est que du quadrillage Ça a été imprimé tel quel Sans support Sans remplissage Rien du tout Ça a pris 7h30 Donc c'est un print qui est un petit peu long à faire Mais le résultat est très très correct Très très propre Là dedans j'ai pas mis de chocolat Parce que j'aurais eu la haine Donc en fait ils doivent être cassés Pour récupérer le chocolat Donc j'ai préféré ne rien mettre Ça reste des prints très fragiles Mais le rendu est quand même ultra stylé J'adore ça Ça doit avoir un nom particulier Je sais pas lequel Mais en tout cas j'adore ce style de print Je trouve ça très élégant Très subtil en fait J'ai hâte de déposer tout ça dans le jardin On en arrive à l'avant un dernier objet Qui est donc le 6ème Et cette fois on se retrouve avec un truc Un peu plus gros Mais qui est super stylé Tu le vois c'est ce petit lapin Avec un petit pot Dans lequel tu peux mettre tes petits chocolats Et puis tu le vois j'en ai acheté D'ailleurs tiens Regarde on va se faire plaisir Écoute on va se manger un petit chocolat En plus c'est du lint C'est pas dégueu Je m'ai su péter une dent Franchement un chocolat lint Y'a rien à dire C'est quand même super bon Et attention C'est pas un placement de produit Tu le vois je te le montre en gros plan Encore une fois Le détail est là Franchement le détail est super bien reproduit Surtout au niveau de la peau du lapin La texture sur le pot C'est super bien reproduit C'est aussi imprimé Avec du filament PETG d'Ariane Place 240 degrés On voit pas du tout les layers On voit pas du tout les défauts C'est juste parfait Et je trouve ça vraiment super sympa De pouvoir se dire T'as pris un petit truc comme ça Pour les enfants Tu mets des petits chocolats à l'intérieur Tu vas avoir un petit truc à eux Avec le lapin Le petit pot Le chocolat Ils vont vraiment être comme des ouf J'adore Franchement j'adore Et on en arrive au 7ème objet Imprimant 3D spécial pack Et c'est sans doute le préféré C'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin C'est un distributeur de chocolat En forme de lapin Tu le vois Donc j'en ai fait 3 Un bleu Un vert Un orange Le délire c'est quoi ? C'est qu'il s'imprime comme ça A plat En deux parties D'un côté le corps D'un autre côté la tête Tu clipses la tête Regarde Sur le corps Hop Et voilà on fait tomber le chocolat Et en fait du coup à l'intérieur T'as un petit trou ici Tu glisses ton chocolat à l'intérieur Et il arrive en dessous Comme ça tu peux te servir de ton petit chocolat Tu peux en mettre quoi ? Une petite dizaine à l'intérieur Et j'ai trouvé l'idée vraiment super sympa Tac Deux Trois Quatre Cinq Tu récupères ton chocolat Il y en a un autre qui glisse juste en dessous Tu le remets Tac tac C'est super stylé Alors je vais te les montrer en gros plan Parce que ça je suis vraiment fan Et je pense que les enfants aussi vont en être très très fan Avec des couleurs très vives Comme d'habitude Voilà Vraiment des couleurs qui tapent à l'oeil pour les enfants Ils sont super mignons Avec la petite tête qui s'ouvre Tac 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 Et le petit chocolat que tu peux glisser à l'intérieur Hop là C'est mon préféré J'avoue c'est mon préféré Et bah écoutez les petits potes On a fait le tour de ce top 7 Des objets 3D spécial Pâques J'espère que ça vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le soutien La récompense a fait plaisir Dites moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé Et puis quant à moi Il me reste plus qu'à vous souhaiter de joyeuses fêtes de Pâques Je ne sais même pas si ça se dit Si ça se fête en fait réellement Attention de ne pas manger trop de chocolat Mais n'abusez pas Faut pas abuser des bonnes choses Parce qu'après ça fait mal au foie le chocolat Profitez bien de vos amis De votre famille Et quant à moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Un nouveau live Tant ouais Après une demi-heure de tournage On a bien mérité un petit chocolat quand même Ah ouais Ah ouais il n'y a pas à le dire C'est quand même trop bon du coup là Ah ouais